Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les broders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous sommes le 25 avril 2021 et on va faire le point sur l'actualité sur les deux versions de Dokken Battle, aujourd'hui est un moment historique c'est la première fois que la célébration Golden Week de la version japonaise arrive en même temps sur la version globale en général il y avait plusieurs mois d'écart entre l'arrivée de cette célébration sur la version japonaise et son arrivée sur la version globale et c'est incroyable, donc c'est une célébration qui devient j'imagine commun, il rejoint donc la célébration palier qui est aussi une célébration en commun également la célébration Saiyan Day et il y a de très fortes chances que la célébration Heroes, DB Heroes arrive également en même temps sur la version globale donc voilà ça change pas mal de choses mine de rien, on va en parler, comme d'habitude on va commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur Youtube si vous êtes nouveau pensez bien, activez les notifications et si ça vous intéresse les streams se font sur Twitch, le lien se trouve dans la description Alors, le double Dokenfest concerne Vegeta et Goku, encore un duel, le duel entre les deux Alors, est-ce qu'ils sont multiformes ? Est-ce qu'ils vont bénéficier des skins ? Parce que sur la version japonaise les skins sont intégrés sur la version globale pour l'instant on attend, on attend que la mécanique soit mise en place mais elle se trouve déjà dans la base de données Est-ce que c'est un Vegeta qui va se faire parasiter par Babi ? Est-ce que c'est un Goku et Vegeta SSJ4 multiformes ? Il commence en forme de base puis il passe SSJ2, SSJ3, etc. et SSJ4 Le retour des multiformes ? Point d'interrogation Là franchement, je sais pas, dites-moi dans l'espace commentaire Bon, mais on aura les informations d'ici quelques heures Non, moi ce qui m'interpelle c'est que la célébration maintenant elle est C'est une célébration commune aux deux versions Parce que ça change pas mal de choses Je rappelle rapidement que la célébration Golden Week de l'année 2020 La célébration japonaise est arrivée en novembre Pareil pour la célébration Golden Week 2019 Elle est arrivée en novembre puis la version globale Donc c'est ça, ça, comment dire Ça veut dire qu'en novembre sur la globale il y a un trou Donc alors que sur la version japonaise Ce qui se passe à cette période là, en novembre Nous avons la célébration Dragon Ball Heroes Donc tu vois, en 2018, plus ou moins la même période Nous avons donc l'arrivée de ce Goku En 2019, c'est les différentes unités dont FU Voilà, même période, 21 novembre Et en 2020, Végétaux en novembre Voilà, novembre 2019 Enfin novembre 2020 Donc mine de rien, cette petite accélération de la globale Change pas mal du genre Alors du coup, ça se trouve aussi d'autres questions Est-ce que la globale, à terme, ne va pas proposer Les mêmes célébrations que la version japonaise Il y aura toujours les... Enfin, il y a toujours... Pour l'instant, il y a toujours plusieurs mois d'écart Mais là, récemment, j'avais l'impression que la version japonaise ralentissait C'était une sensation très très bizarre Tu avais l'impression qu'il y avait moins de contenu, etc La célébration, par exemple... La deuxième partie avec Tapion, elle est ridicule Il n'y a rien Il y a R, les amis Il y a R Alors, il y a peut-être moyen que la globale récupère le nouveau Goku Rush Enfin, le Goku Rush spécial GT L'histoire sans fin GT également dans la foulée Donc c'est vraiment pas mal de choses qui impactent la globale Et du coup, la question, c'est vrai qu'à terme, si ça continue Parce que mine de rien, en switchant la célébration Double Doken Fest de novembre sur la globale Pour la sortir en même temps que sur la version japonaise En même temps que la célébration sur la version japonaise Ça permet à la version globale d'avoir, à partir d'aujourd'hui Deux nouvelles célébrations en commun avec la version japonaise Et je me dis plus ça va Peut-être qu'un jour l'anniversaire se passera en même temps sur les deux versions Ah ! On serait pas prêts Mais ce serait incroyable Ça permettrait à la globale de souffler Parce que mine de rien, la japonaise a l'anniversaire en février Et puis la célébration palier vers septembre Voilà, vers au courant septembre-octobre Alors que la version globale, elle enchaîne l'anniversaire en septembre Qui dure plus d'un mois Et derrière, elle enchaîne avec la célébration palier Donc c'est très galère pour les joueurs de la version globale à cette période-là Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez Mais est-ce que la globale et la jap bientôt vont proposer quasiment le même contenu ? En tout cas, ça va dans ce sens Deux célébrations en plus en commun cette année Je trouve que c'est la première fois déjà Que la célébration Golden Week arrive en même temps sur la version globale Donc voilà, maintenant évidemment ce qu'il y a toujours Pour l'instant, l'anniversaire qui est en avant sur la version japonaise Du coup, la version japonaise Durant les anniversaires apporte toujours La petite nouveauté Si c'est pas l'actif skill Il y a toujours un petit truc qui apporte au moment de l'anniversaire Là récemment pour les 6 ans, c'est le Fuketsu Donc j'imagine que le nouveau Vegeta et le nouveau Goku Qui vont débarquer n'auront pas cette mécanique sur la version globale Et même sur la version japonaise Ils vont pas proposer le Fuketsu pour la version japonaise Et désactiver cette fonctionnalité pour la version globale À moins qu'ils nous sortent au Fuketsu maintenant sur la version globale Mais ça m'étonnerait Ça m'étonnerait parce que c'est vraiment le gros truc Des 6 ans Donc je trouverais ça pas ouf de sortir ça maintenant Donc voilà Ah oui, je voulais en parler Mais il y aura aussi une campagne Une campagne La campagne, comment dire La campagne LR pour Babidi sur Book Qui vient juste d'arriver sur la version globale Donc peut-être qu'à terme également Nous aurons les campagnes LR qui vont se dérouler en même temps sur les deux versions Parce qu'il y a toujours un petit décalage Enfin vous voyez le décalage Vous voyez la différence Il vient d'arriver sur la version globale Et sur la version japonaise On vient, enfin on va avoir prochainement La campagne La campagne LR pour Bah il est où ? Bon il doit être dans les événements La campagne pour ce LR Voilà, il vient d'arriver Et sur la version japonaise On a déjà donc la campagne Alors durant cette célébration Quelles sont vos attentes les amis ? Peut-être que nous aurons l'éveil Du fameux Du fameux Metal Rildo Qui date depuis un moment là Qui attend son tour 2016 les amis 2016 qui l'attend Le mec le plus patient Le plus patient sur Dokkan Il est là hein Défense plus 10 000 Donc peut-être Il aura droit à un petit éveil Et de l'autre côté Qu'est-ce qu'on a en super Qui attend un éveil ? Ce Vegeta Ce Vegeta Ce Vegeta SG3 Qui était d'abord Sorti sur la version globale C'était une exclusivité Temporaire globale Pas ouf sur le papier Mais il y avait un potentiel Potentiel pour être intéressant Donc un Vegeta SG3 GT Donc voilà les amis A votre avis Qu'est-ce qu'on aura Donc comme Double Dokkan Fest Est-ce que c'est un Babi Est-ce que c'est un Un Goku Est-ce que c'est Vegeta Et Goku Multiforme Est-ce que c'est Avec toutes les stats de transformation Ou est-ce que c'est Ça sera juste un perso Qui aura une mécanique Enfin une mécanique de transformation Qui a changé une fois de forme Et donc on aura un Goku Versus Vegeta Enfin versus Baby Et peut-être un Goku Full power Je sais pas Donc sur ce On se tient au courant Pour évidemment les annonces Parce que là C'est incroyable Ce qui va se passer Une célébration en commun Entre les deux versions Sur ce Passez une bonne journée Bon week-end Le petit plus de soutien Le petit abonnement sur Youtube Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch Comme d'habitude Le lien se trouve dans la description A très bientôt Ciao ciao